Alléluia, gloire au Seigneur des Seigneurs, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci d'être au contrôle de ce direct, merci de parler à ton peuple, merci de nous enseigner, de nous délivrer, de nous libérer, merci Jéhovah, Alléluia, Seigneur prends contrôle de ce direct, prends contrôle de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, prends contrôle, parle à chacun de nous, enseigne-nous, édifie-nous, délivre-nous, libère-nous au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, bienvenue chers frères et sœurs, on est en rétapes notre direct aujourd'hui, on commence vraiment, vraiment tard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, on passera pas beaucoup de temps, j'avais beaucoup d'occupation aujourd'hui, mais je suis venue assurer le direct quand même, j'ai dit, waouh, faut qu'on y aille, faut qu'on y aille, faut qu'on y aille, et je suis là. Alors chers frères et sœurs, prions pour confier ce moment au Seigneur, ensuite chacun de nous va partager, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce direct, merci pour tes enfants qui sont en train de se connecter, chacun à son tour, merci pour les vies que tu vas restaurer, pour la délivrance que tu vas apporter à chacun de nous, merci pour nos vies que tu vas remplir, fortifier, merci pour les guérisons que tu vas apporter, merci pour la délivrance, merci pour la révélation de ta parole, merci pour ton esprit Seigneur, merci Seigneur, dirige toute chose, parle-nous, enseigne-nous, entend nos cris, entend nos prières et exauce-nous, au nom de Jésus, Amen. Voilà, comme je l'ai dit, on commence vraiment en retard aujourd'hui, mais mieux vaut tard que jamais, nous allons passer quelques minutes ensemble, on va prier, on va partager la parole de Dieu, avant toute chose, j'aimerais annoncer le thème du mois de mars, vous savez que nous avons dénommé 2023 l'année des exploits avec Dieu, et chaque mois a un thème d'exploit, et janvier c'était les addictions, on avait aussi le jeûne de prière en janvier, février c'était l'exploit dans le mariage, et dans ce mois de mars, le thème c'est l'exploit dans le combat spirituel et la délivrance, ou bien exploit par le combat spirituel et la délivrance, nous allons parler du monde spirituel, comment est-ce que nous devons attaquer les oeufs sataniques, les russes du diable et tout, voilà ce mois là, c'est le mois de la délivrance, et donc délivrance et combat spirituel, la croisade du 11 mars, vous qui êtes ici en Europe, vous qui pouvez venir de partout, il ne faut pas la rater, c'est la croisade de la délivrance, combat spirituel et délivrance, on va chasser les mauvais esprits, et tout au long de ce mois de mars, nous allons parler de l'exploit par le combat spirituel, l'exploit par la délivrance, Amen, chaque mois a son thème, Alléluia, donc aujourd'hui on fait le lancement du thème de mars, exploit dans le combat spirituel, exploit par le combat spirituel, Amen, combat spirituel et délivrance, nous allons prier comme d'habitude, mais on ne va pas aller prier, elle ne va pas être longue, parce qu'on est en retard, et on va passer à l'écoute de la parole de Dieu, avant toute chose, je vais demander à chacun de partager, comme on a d'autres pages, par exemple moi j'en ai d'autres, donc on est obligé de partager, pour que les autres puissent recevoir et se connecter de là où ils sont abonnés, recevez la grâce du Seigneur, vous aussi de votre côté il faut partager, envoyez à vos amis, envoyez par WhatsApp, envoyez par Messenger, si vous avez d'autres pages partagées dessus, il est bon de partager la vie, il est bon de partager ce qui est bon, c'est très important, Alléluia, béni soit le Seigneur, ça nous faut partager, s'éimer que les autres ont supposés de l' demek de ce que nous sommes 안usés, c'est� Henri, avec vous pour Seigneur, j'aime ta présence, j'aime ta présence, Seigneur. Ta présence nous donne la vie, ta présence restaure, ta présence guérite, ta présence vivifiée. En toi, nous avons la vie, nous avons la résurrection. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est plus puissant que toi, nul n'est plus grand que toi, nul n'est éternel comme toi. Tu es tout-puissant. Je te 20 frères et j' savez de ce thể, beaucoup de choses comme toi, nul n'est plus grand que toi. Partagez-moi mes frères, partagez-ность. Je nous ai deux déceits contre les chants. Oh, hallelujah, gloire et honneur. Béni soit le Dieu de la vie. Béni soit l'admirable conseiller. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur, hallelujah, gloire et honneur, gloire et honneur, puissance, élévation, magnificence. Nous allons élever la voix et nous allons dire merci à Dieu, celui qui nous donne la vie. Nous allons le remercier pour le souffle, pour la nourriture, pour la protection, pour la paix. Remercions-le pour tout ce que nous avons d'abord. Remercions-le. Père éternel, que ton nom soit jamais élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul n'est comme toi. Nul n'est plus grand que toi, Seigneur. Nul n'est plus fort que toi, Papa. Nul n'est puissant comme toi. Nous te rendons gloire. Nous te remercions pour tes hauts bienfaits. Nous te remercions pour le souffle. Nous te remercions pour la santé. Nous te remercions pour la nourriture. Nous te remercions pour tout, tout ce que tu nous as accordé, tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Mes frères et moi, nous élevons la voix vers toi et nous te remercions. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Roi des Rois. Merci Éternel. Merci. Merci à toi, Prince de Père. Lion de la tribu de Judas. Rejetons de David. Et toi, le brillant du matin. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons nous répentir. Demandez pardon à Dieu si on a péché. Demandez pardon à Dieu pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos frères, nos seuls, pour nos nations, pour l'humanité. C'est à nous d'intercéder pour les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Ô Esprit de Dieu, nous te présentons nos vies. Papa, chaque jour, nous voulons de plus en plus te ressembler. Nous voulons que cette parole qui est en nous, la vie éternelle, que cette parole grandisse comme une plante qui a germé, qu'elle pousse et qu'elle porte du fruit. Pardonne nos péchés, nos manquements, en cherchant à grandir les erreurs que nous commettons, Seigneur. Pardonne-nous, lave-nous avec ton sang qui a poulé à Golgotha. Pardonne à nos enfants, pardonne à nos conjoints et conjointes, pardonne à nos familles. Seigneur, révèle-toi à eux, permets-leur de te connaître, de faire la paix avec toi, car te connaître est la plus grande chose. C'est la plus grande bénédiction, Seigneur. Te connaître est la plus grande bénédiction. Jésus, pardonne nos péchés, lave-nous. Papa, nous te présentons les nations, en commençant par la France, l'Europe, là où je me tiens. Je te prie pour la France, pour l'Italie, pour la Belgique, pour la Suisse, pour tous les pays qui sont sur ce continent. Je te prie pour l'Afrique, Afrique, mon Afrique, pour tous les pays de l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, et pour chaque territoire africain. Je te prie pour l'Amérique, je te prie pour l'Asie. Je te confie, Seigneur, je mets la terre devant toi. Pardonne nos abominations, pardonne l'idolâtrie, pardonne l'athéisme, l'incrédulité. Oh Dieu, permets que ta révélation soit accordée, et que l'onction accompagne nous qui prêchons, afin qu'ils soient nombreux à se donner à toi. Donne-nous le chemin, donne-nous la direction dans laquelle j'étais le filet, afin d'avoir des conversions en masse. Donne-nous la direction, Seigneur, pardonne les péchés. Lave-nous avec ton sang, le sang de Jésus, ce sang qui a coulé à Golgotha, ce sang qui a coulé pour nous racheter de la vaine manière de vivre, ce sang qui a coulé pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. L'agneau a été immolé depuis la fondation du monde dans les cieux, et il est venu sur terre pour accomplir ce même miracle, afin de sauver l'humanité. Christ est la victime expiatoire, nous te rendons gloire, et nous versons le sang de Jésus sur nos maisons, sur nos vies, sur nos familles, afin que nous soyons rachetés, que nous ayons l'exemption, Seigneur. Purifie-nous, pardonne, Papa, donne aux hommes de venir à toi, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Augmente, Seigneur, aux huit longs chocs dans nos vies, augmente nos consécrations. Produis-nous le vouloir et le faire, amène-nous à te chercher, amène-nous à marcher dans tes voies, amène-nous, Seigneur, à être à ton image, à ta ressemblance, car tu es la vie, tu es la vie pour l'humanité. Seigneur, que ta grâce, ta gloire s'est déploie dans nos vies, à travers nous, autour de nous, afin que le monde sache que tu es la vérité, afin que le monde sache que tu es le chemin, tu es celui-là que tout le monde doit suivre. Père, merci, merci pour nos péchés qui sont pardonnés. Frères et sœurs, nous allons maintenant présenter nos requêtes au Seigneur. Les requêtes, ce sont les sujets de prière. Donne-nous notre pain de ce jour. Oui, le pain, ce n'est pas forcément la nourriture, mais ton besoin du moment. Qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse ? Élevons la foi, mes frères. Prions maintenant. Oh Dieu, Qu'est-ce qui ne va pas ? 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 Qu Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la gloire de Dieu. Envoyez le feu à ceux qui attaquent vos familles. Envoyez le feu à tout blocage dans vos vies. Libérez les portes qui sont fermées devant vous. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez donner aux montagnes de libérer le chemin, et elles vont libérer. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu. Au nom de Jésus, Le nom de Jésus est au-dessus de la domination. Le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance. Il a livré la domination en spectacle. Il les a dépouillées. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Il l'a effacé. Il est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Par le nom de Jésus. Nous exerçons notre pouvoir maintenant. Au nom de Jésus, Toute puissance satanique est vaincue. Tout règne des démons est renvoyé dans l'abîme des ténèbres. Libérez les familles. Libérez les vies. Libérez les nations. On envoie le feu sur vos bases. Vos incantations, vos imprécations sont annulées. Toute puissance démoniaque, envoyée dans la vie des gens, est mis aux arrêts. Nous libérons vos captifs. Nous proclamons le règne de Dieu dans le monde. Nous proclamons la révélation de l'évangile. Le réveil spirituel. La vie de Dieu. Son règne, sa gloire, sa puissance. Que ton règne vienne. Nous t'appelons Dieu de la vie. Révèle-toi aux nations. Révèle-toi au peuple. Révèle-toi aux autorités. Nous envoyons le feu contre tout occultisme. Nous envoyons le feu contre tout mysticisme, toute idolâtrie. Nous envoyons le feu contre tout esprit de mensonge, de peur, d'oppression. Nous envoyons le feu. Nous libérons les vies. Nous proclamons la gloire du ressuscité. Jésus. Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Après le combat spirituel, tu vas proclamer. Tu vas proclamer que tu es libéré de toute chaîne du diable. Tu vas proclamer que ta vie prospère. Que toute bonne nouvelle que tu attends maintenant arrive. Tu vas proclamer que toute porte qui était fermée s'ouvre. Tu vas proclamer que tu entres dans ton héritage. Tu possèdes tes territoires. Tu réalises ce que Dieu veut que tu réalises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le plan que Dieu a pour la vie de chacun de nous s'accomplit. Toute bénédiction suspendue, bloquée, comme au temps de Daniel, tout exhaustement bloqué et débloqué. Tout mauvais esprit, tout roi de Père, qui empêche les bénédictions des gens de descendre, est lié, mis aux arrêts. Tout homme fort qui empêche est vaincu. Il est détrôné. Nous nous délions ces captifs. Nous mettons le feu dans le lieu de refuge. Nous mettons le feu dans le lieu de rencontre, de confréries. Nous envoyons le feu dans le camp du diable. Et nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons le miracle. Nous proclamons le miracle. Nous proclamons le miracle. Nous proclamons le miracle. Seigneur, que ton règne vienne. Nous appelons l'existence le règne de Dieu dans nos vies. La paix de Dieu. La joie. L'amour. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Il dit, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Jésus, sa parole est la vérité. Il n'est mon point. Il n'est mon point. Sa parole est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se répentir. Ses promesses sont oui, amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Recevez la vie de Dieu. Recevez le miracle. Recevez la puissance qui délivre. Recevez la puissance qui libère. Christ en nous, l'espérant de la gloire. Il est la résurrection et la vie. Jésus est son nom. L'Alpha, l'Oméga. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Éternel. Le Maître des Cieux. Celui-là qui règne en majesté. Recevez sa puissance. Recevez son option. Que son règne vienne dans vos familles. Que son règne vienne dans vos vies. Que son règne vienne dans vos lieux de travail. Que son règne vienne dans vos corps. Recevez la guérison. Recevez la santé en partage. Une santé des fers. Jésus n'est pas tombé malade. Il n'est pas tombé malade. Il est au-dessus de la maladie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. La vie qui vient du trône de Dieu. La vie éternelle. Cette vie qui a vaincu la mort. Cette vie qui ne meurt point. La vie d'amour, de justice. La vie de sainteté. La vie glorieuse qui vient de Dieu. Sa sainteté n'a pas de fin. Sa sainteté est éternelle. Mon âme le célèbre. Mon âme le loue. Mon âme l'exalte. Mon âme élève son saint nom. A toi la gloire Seigneur. Jésus qui est comme toi. Jésus qui est comme toi. Recevez la vie de Dieu. Recevez sa paix. Recevez son esprit. Recevez sa grâce. Aime-moi en passer du temps dans sa présence. David a dit je veux rester toute ma vie dans le sanctuaire de Dieu. Dans le parvis du Seigneur. Dans sa maison. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison de l'éternel. Une heure dans sa parvis vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans sa présence vaut mieux que mille jours ailleurs. J'aime ta présence Jésus. Nous appelons à l'existence. Tout ce qui est à chacun de vous et qui était bloqué. Nous débloquons, nous débloquons, nous débloquons. Nous appelons à l'existence le règne de Dieu dans vos vies. Que la porte qui est devant vous qui devait s'ouvrir s'ouvre. Que toute montagne soit déplacée, jetée dans la mer. Nous appelons à l'existence que tout mauvais cœur qui bloque vos vies soit mis de côté. Et que des cœurs favorables soient sur vos chemins. Que tout plan du diable soit annulé et que le plan de Dieu s'accomplisse dans vos différentes vies. Que ceux qui étaient suspendus, qui ne descendaient pas, descendent maintenant. Que tout roi de paix, ce qui s'oppose à votre pensée, soit lié, renvoyé dans la Bible des ténèbres. Entrez dans vos pensées, entrez dans vos territoires. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches et il nous fait marcher sur nos lieux élevés. Son nom c'est le Dieu Tout-Puissant, l'admirable conseiller. Son royaume est sur son épaule, son nom c'est Dieu Tout-Puissant. Recevez, recevez-le, recevez le roi des rois. Recevez l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le Dieu Tout-Puissant. L'agneau immolé, Jésus, 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 Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Elle est glorieuse. Ta présence est glorieuse. Seigneur, comme David, je veux rester toute ma vie dans tes parvis. Avec toi, j'ai la paix, j'ai l'assurance, j'ai la protection. Je ne m'inquiète de rien, je ne m'inquiète de rien. Car je suis avec celui qui peut tout, qui sait tout, qui voit partout. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Alléluia. Yende-re-be-re-be-sheteri-kontorobosa. Amen. Alléluia. Louons Jésus le Seigneur, il est roi. Louons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, le roi des rois. Louons Jésus le Seigneur, il est roi. Merci, merci pour mon anniversaire. Merci pour les voeux que vous m'avez fait parvenir. Et jusqu'à présent, les voeux continuent. C'est tout simplement touchant. On se rend compte qu'on a une grande famille, une très grande famille dans le Seigneur. Nous tous, enfants de Dieu, on est une armée, une grande armée, les élus du Seigneur. Et nous prions que chaque jour, il y ait des personnes qui nous rejoignent dans la foi. Waouh, waouh. Je ne peux même pas lire tous les messages. Il y en a tellement. Waouh, waouh. Je lis, je m'arrête, je lis, je m'arrête. Il dit non, 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 ça c'est un défi. Il ne peut pas, il ne peut pas. Donc vraiment, le Saint-Esprit a lu tout. Tout ce que vous avez envoyé, il a tout lu. Et qu'il accorde à chacun de vous la même chose. Tout ce que vous avez souhaité pour moi. La même chose, mon époux aussi, il vous dit merci. Voilà, on est très contents. Recevez la grâce du Seigneur. Je vous salue, je vous salue. Voilà, de ma main, chacun de vous. Comme le dit l'apôtre Paul, je vous sers la main, un à un. Voilà, je fais comme l'apôtre Paul. Je vous sers la main de ma main, un à un. Voilà, je le fais. Que chacun de vous reçoive individuellement ses remerciements de la part du Seigneur. Ça fait chaud au cœur. Amen. D'avoir une aussi grande famille dans le Seigneur. Alléluia. Et vraiment, que l'honneur revienne au Seigneur. Que la gloire lui revienne. Que la bénédiction soit à lui. On est une famille. On est une famille dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, ce mois de mars, c'est le mois du combat spirituel et de la délivrance. C'est le mois du combat spirituel et de la délivrance. Et dans ce mois, nous allons beaucoup parler, voilà, des esprits mauvais et la puissance que nous avons sur eux. Parce que celui qui parle de Dieu, ne doit pas oublier de parler aussi de l'autre côté. Dieu lui-même, il a écrit le nom de Satan dans la Bible ici. Pour nous dire, voici votre adversaire. Voici votre adversaire. Et il dit que l'adversaire, il rôde, cherchant qui il va dévorer. Donc, il dit veillez et priez. Donc, ce mois-là, nous allons beaucoup enseigner sur ça. Puisque chaque mois, on a un thème d'exploit. Donc, ce mois, c'est notre exploit. Exploit dans, par la délivrance et par le combat spirituel. Amen. Donc, nous allons introduire ce thème-là. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre d'Ephésiens. Voilà. Le direct d'aujourd'hui ne va pas être long. Donc, on va passer directement à l'écoute de la parole de Dieu. L'appel, la joie, le bonheur, c'est pour nous. L'appel, la joie, le bonheur, sont pour nous. Sont pour nous, c'est Jésus qui nous les donne. L'appel, la joie, le bonheur, sont pour nous. Louons Jésus le Seigneur. Il est roi. Alléluia. Louons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Le roi des rois. Louons Jésus le Seigneur. Il est roi. Alléluia. Louons Jésus le Seigneur. Il est roi. Louons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Le roi des rois. Louons Jésus le Seigneur. Il est roi. L'appel, la joie, le bonheur, sont à nous. Alléluia. L'appel, la joie, le bonheur, sont à nous. Sont à nous. C'est Jésus qui nous les donne. L'appel, la joie, le bonheur, sont à nous. Amen. L'appel, la joie, le bonheur, sont à nous. L'appel, la joie, le bonheur, sont à nous. Sont à nous. C'est Jésus qui nous les donne. L'appel, la joie, le bonheur, sont à nous. Amen, 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 amen. Oui, oui, le mois du mariage s'est passé. C'était en février. Le mariage, il y a trop à dire. On ne peut pas finir. Il y a encore quelques thèmes là. De temps en temps, on va revenir dessus. On va mettre en ligne. Voilà. Et puis, il y a des thèmes qui ont déjà été traités sur le mariage. On verra si on peut mettre en ligne. Mais le sujet du mariage, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Donc, ce mois, c'est le mois de la délivrance et du combat spirituel. Donc, on va parler de ça. Parce qu'il faut qu'on ait des enseignements dans tous les domaines. Pour qu'on puisse faire exploits partout. Voilà. Donc, Ephésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 15. Je vais lire tout. Et puis, là où il nous intéresse, je vais m'arrêter. Ephésiens 1. À partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Wow. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est-à-dire qu'on s'est donné au Seigneur, mais on n'a pas toute la portée. On n'a pas compris toute la gloire qu'il y a à se donner au Seigneur. Dans l'héritage que nous recevons, en tant que ceux qui se sont donnés au Seigneur, on ne mesure même pas la portée. Donc il dit de prier pour que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions voir. Tu peux avoir des choses sans t'en rendre compte. Tu peux être même propriétaire, mais si tu n'essaies pas, tu ne vas pas en profiter. Tu peux avoir beaucoup d'opportunités, mais si tu n'essaies pas, tu vis comme si tu n'avais pas d'opportunités. Tu peux avoir beaucoup de possibilités, mais si on ne t'en informe pas, tu vas vivre au restreint. Donc l'apôtre Paul dit ici aux Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, et il s'adresse à nous tous, que nous devons prier pour que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions savoir. Il dit pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le fait que Dieu nous ait appelés, il y a une espérance qui s'attache à ça. Cette espérance-là, c'est le salut de nos âmes. Mes frères, mes sœurs, quand on est sur la terre, on ne mesure pas encore totalement la portée du salut de notre âme. La portée du salut de notre âme. C'est quand quelqu'un quitte la terre, c'est ça que ça a toute son importance. L'autre côté, ce n'est pas le monde qui est comme ici. Le monde d'ici, c'est le monde physique. On est ici avec un corps, mais l'autre côté, notre corps, il reste. Et puis, on part. Là-bas, c'est éternel. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit n'est pas matière pour dire que ça va se décomposer. Tu ne vois même pas ton esprit. Même la vie, on ne voit pas. Le souffle, on ne peut pas toucher. La voix, la voix qui disparaît quand l'homme meurt. La voix, tu ne peux pas la toucher. C'est un son. Mais où est la base même de la voix en nous? C'est un son. C'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas te montrer et dire, voici, tu vas attraper la voix. Ce n'est pas possible. C'est la même chose pour l'âme. C'est la même chose pour l'esprit. Donc, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le fait que Dieu t'a appelé, le fait que tu te donnes au Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'appel. Maintenant, quelle est l'espérance qui s'attache à ça? C'est notre salut. C'est le salut de notre âme, mes frères, mes sœurs. C'est le salut de notre âme. Nous ne devons pas nous donner à Dieu pour le matériel. On ne doit pas se donner à Dieu pour qu'il ouvre les portes. On ne doit pas se donner à Dieu pour qu'il nous protège contre nos ennemis. Oui, tout ça, ça fait partie du package. Mais ce pour quoi on se donne à Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est pour le salut de notre âme. Et quand tu t'es donné à Dieu pour le salut de ton âme, aucun sujet de prière ne peut t'amener à quitter le Seigneur. Aucune difficulté, aucune preuve ne peut t'amener à lâcher la main du Seigneur. Parce que toi, tu t'es donné au Seigneur pour la vie éternelle, pour le salut de ton âme. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit de prier pour que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est qu'il s'attache à l'appel de Dieu. C'est-à-dire que le fait qu'on s'est donné à Dieu, ce n'est même pas le matériel. Ce n'est pas qu'on soit délivré, ce n'est pas qu'on se marie, ce n'est pas qu'on ait des enfants. Tout ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour la terre. Mais c'est surtout, notre espérance, c'est le salut de notre âme. Quand les disciples ont dit Dieu au Seigneur, les démons nous sont soumis. Jésus a dit, oui, c'est bien, mais ne vous réjouissez pas de ça. Ce n'est pas que le fait de se réjouir, c'est un péché. Mais ce n'est pas le vrai sujet de votre réjouissance, ça. Ce pourquoi vous devez vous réjouir, c'est le fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ah, mes frères, mes sœurs. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Si chacun de nous a compris l'importance du salut de l'âme, même ta famille, tu vas prier pour eux et puis tu vas chaque fois prêcher la parole, sans les forcer, mais tu vas prier pour que Dieu se révèle à eux. Le salut de l'âme. Tu ne vas pas laisser ton collègue avec qui tu courses tous les jours sans lui parler de Dieu. Un ami, un voisin que tu fréquentes, tu parles de tout sans parler du Seigneur. Si tu as su quelle est l'espérance qui s'attache à notre paix, si tu as su que c'est le salut, tu as su que c'est la rédemption, le salut vivre avec Dieu de manière éternelle, tu ne peux pas te taire sans parler du salut de son âme à celui qui est à côté de toi. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. L'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez savoir, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand tu t'es donné à Dieu pour ton salut, ta foi, ta manière d'être chrétienne, ta chrétienté est différente de celui qui est venu juste pour une ambiance, Jésus n'est qu'à le délivrer et puis c'est tout. Donc on est là, on suit le Seigneur par intérêt. Mais quand tu suis le Seigneur, parce que tu veux qu'il te donne la vie éternelle, c'est-à-dire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel qui t'intéresse. Toi, tu veux être avec lui. Être avec lui, c'est ça la vie éternelle. Dieu est éternel. Cette vie-là, c'est un test. Donc la base même de notre prédication, je vais y arriver. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? On est dans Ephésiens chapitre 1, je suis au verset 18 actuellement. Maintenant je vais au verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Mes frères, mes sœurs, il faut que nos yeux s'ouvrent, que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions savoir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? C'est-à-dire, nous qui croyons là, la puissance de Dieu est infiniment grande pour nous. Dis-moi même. Jésus, mes frères, mes sœurs, dis au Seigneur, révèle-moi Jésus. Jésus, qu'il te révèle Jésus. Wow! Christ a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, au cas où les hommes que Dieu va créer là, au cas où on pêche, le sacrifice était déjà fait par l'agneau. Parce que Dieu voulait créer des gens libres, qui aient le libre habit, qui sont comme lui, qui peuvent choisir entre le bien et le mal. Au cas où ils choisissent le mal, l'agneau avait déjà été immolé. Donc, il suffisait de venir faire ça sur la terre, pour que le sacrifice soit pareil. Et que Christ soit comme une échelle qui relie le ciel et la terre. La Bible dit qu'il est venu réconcilier le ciel avec la terre. C'est pour ça qu'il a été crucifié sur une croix. La croix était sur une montagne. Donc, ça relie ciel et terre de manière spirituelle. Il est comme l'échelle. Jacob dit qu'il était couché. Dans son songe, il a vu une échelle qui reliait le ciel et la terre. Et de cette échelle, il y a des anges qui descendaient et qui montaient. Wow! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu reçois Jésus, ça veut dire que tu es relié avec le ciel. Parce que Christ est l'échelle. Il dit désormais, vous verrez le Fils de l'homme. Une échelle au-dessus de lui et les anges montants et descendants. Christ est l'échelle. Ah, Jésus, si tu as compris la révélation de Jésus, si tu as compris qui est Jésus, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, on est dedans, on ne sait même pas. C'est ça, la propre porte dit qu'on transporte un trésor. On transporte des trésors dans des vases de terre. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas ça au sérieux. Prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour nos amis. Prions pour nos collègues. Prions pour nos enfants. Prions pour nos parents. Prions sincèrement. Prenez des gens comme sujet de prière et demandez le pain de vie pour eux. Si tu sais qui est Jésus, tu as autorité, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur m'a dit, dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens. On est très nombreux. Vous savez que les chrétiens sont plus nombreux même que les autres religions. Il y a plus de chrétiens sur la terre. Mais on n'a pas le résultat du nombre de chrétiens qu'on est. Parce que les chrétiens qui sont vraiment assis dans la foi, ils ne sont pas nombreux. Donc c'est comme vous avez une grande armée, mais beaucoup de gens ne savent pas utiliser les âmes. Donc c'est comme si vous n'avez pas une grande armée. Quand on tire comme ça, une grande partie de l'armée crie, ils ont peur. Peut-être qu'ils oublient que c'est eux qui ont l'armée de terre, ils sont massifs, c'est eux qui ont ça. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens sous-alimentés spirituellement. Il y a beaucoup de chrétiens faibles. Ils sont chrétiens, mais ils ne savent même pas c'est quoi même, dans quoi ils sont même. Ils ne savent même pas Jésus-là même c'est quoi. Il était chrétien, oui, c'est tout, mais il fuit devant les démons, il ne sait même pas, il ne sait pas. Il ne sait pas qui il est. C'est ça. Maintenant, pour que le chrétien soit fort, il faut qu'il soit nourri. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous écoutez les versets bibliques là, comprenez ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire la manière dont tu manges et puis tu vis là. En fait, ce n'est pas seulement la nourriture physique. Il y a la parole qui doit rentrer en toi pour que ton côté spirituel la vive et que tu sois fort. Tchambakan karabasa. Dieu Seigneur, révèle-moi la parole. Puissant, c'est fort. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça dit que notre nourriture, ce n'est pas une nourriture physique seulement. Donc, on est là physiquement, on est costaud, mais spirituellement, on est faible parce qu'on n'a pas nourri notre âme de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Quand les démons sont à l'aise dans nos maisons, ils sont à l'aise dans nos affaires, on a toujours besoin de délivrance parce qu'on ne sait même pas dans quoi on est. Jésus, Jésus, si tu as la révélation, la porte pour qui il illumine les yeux de ton cœur. Mon frère chrétien, ma soeur, deviens un homme de prière, deviens une femme de prière, lis la Bible tous les jours. Tu vas voir, ta vie va changer, ta vie va changer de, tu vois, ton rayonnement, elle va changer. tu vas dire, ah, j'aurais dû faire ça depuis. Approchez-vous plus du Seigneur qui illumine les yeux de vos cœurs, que vous puissiez savoir qui est Jésus. Jésus dans le monde spirituel. Le fou de Gadara, le gars, il est possédé d'une légion des démons. Quand il a vu Jésus, il a couru qu'on s'est venu se construire. Ce n'est pas le fou, ce sont les démons qui l'ont guidé. Ils ont vu, ils ont vu l'humidité. Oh, ça, on connaît ça. On était au ciel, on le connaît. Le gars, il est descendu ici. Quand il est arrivé, on s'est dit, eux, tu te dis que tu es venu troubler avant le temps. Ils savent. Ah, Dieu connaît le bagage qui est loupe. Quand ils ont vu, ça dit, on le connaît, il était au ciel là-bas, il est venu trouver ici sur la terre. Les gars, on courit, on a fait courir le fou, ils se sont prostéliés. Il dit, pardon, il ne faut pas nous envoyer dans l'abîme. Pardon. Et c'est ce Jésus-là qui est dans notre vie. Puis nous, on ne sait même pas c'est quoi. Il y en a là, on fait pitié avec ça. On fait pitié avec Jésus parce que tu ne sais pas utiliser ton âme. Tu ne sais même pas que tu es armé. C'est ça, la porte-pôte dit. Priez, Dieu va ouvrir vos yeux. Tu es là, tu cours devant le sorcier de ton bureau. Tu es là, tu es à paix. Alors que tu es plus armé que lui-même. Comme tu ne sais pas utiliser là. Eux, ils sont là, ils font les imprécations, les incantations. Toi, tu ne pries pas. Ils sont là, ils font les jeunes, tu ne gènes pas. Quand on dit les jeunes, il y a beaucoup de cash. Dieu merci, il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui gènent, mais il y en a encore. On dit, la Bible, tu ne lis pas. Pendant les jeunes, on donne les versets. Mais après, toi-même, tu vas prendre un passage pour les chanser, je vais me discipliner pour les. Parce que tu dois manger ta nourriture pour être fort tous les jours. Un enfant qu'on nourrit, un enfant qu'on nourrit pas, ils n'auront pas la même croissance. Il y a des chrétiens faibles. Il est chrétien, mais il est faible. Il fait pitié. Toujours, on doit te relever. Comment Dieu va te confier une mission ? Tu n'as même pas encore pierre. On ne peut pas bâtir sur toi. Tes yeux ne sont pas illuminés. Tu es dans Jésus, tu ne sais pas que c'est lui qui délivre. C'est pour ça qu'à un certain moment, le Seigneur a arrêté les apôtres. Il dit, venez ici. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis ? Ils disent, on dit, on tient Jean-Baptiste, on dit, tu es Jérémie, on dit, tu es Ézéchiel. Ils disent, mais ok, ça c'est ce que eux disent, mais vous, vous dites que je suis qui ? Ça dit, tu peux mâcher à Jésus puis tu ne sais même pas c'est qui ? Pour vous, je suis qui ? Pour vous là, je suis qui ? Jésus ? Waouh ! Moi, je n'avais pas encore compris totalement Jésus. Ça dit, chaque jour, je dis au Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, il est infini. Mais il y a un niveau de connaissance quand tu as ça là. Quand les démons te voient de loin, ils disent, attention, il est dangereux. Quand les gens pensent à chasser des démons dans la vie d'un possédé là, le possédé là dit, je connais Jésus, je sais qui est Pierre, qui est Paul, il connaît Paul, il connaît Jésus. Ah ! Ils sont au courant de Paul aussi. Les démons peuvent dire qu'ils te connaissent. Ton rayonnement spirituel. Faisons du Seigneur notre recherche, l'objet de notre recherche. Ton autorité spirituelle va augmenter. À cause de ta présence, ta famille, les liens, ça tourne naturellement. Les hommes vont se donner au Seigneur facilement. Tu vas apprendre qu'il y a de bonnes nouvelles dans ta famille. Parce que tu es une lampe allumée dans cette famille-là. On doit ne l'allumer pas une lampe pour la cacher. Par ta présence, la bénédiction arrive dans la famille. Chacun de nous est une lampe allumée dans sa famille. Alléluia ! Je continue. Oh, la parole ! Cheke Terebo, ça ! Éphésiens 1. Je suis maintenant au verset 19. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ. Voilà ça, on est arrivé dessus. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir sa droite en les lieux célestes. Wow ! Il l'a déployé toute cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et la Bible dit qu'il est en nous. Christ est en nous. Donc nous sommes assis avec lui à la droite du Père dans les lieux célestes. À la droite de notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. En esprit. Quand tu as somme Jésus-Christ là, tu es assis avec lui à la droite du Père. Puisque lui, il est en nous, nous on est en lui. Étudions la présence de Dieu. Arrêtons d'être distraits. Arrêtons d'être trop naturels. On est trop sur la terre. On est trop dans les choses de la terre. Donc notre côté spirituel est faible. On est trop au courant de ce qui se passe dans les beurs on est là. Alors que c'est les beurs du ciel là, c'est de ça que tu dois être au courant. Devenons spirituel. Quand tu deviens spirituel, les exploits ça devait naturel. Quand David a tué les loups, le lion et puis la patte de loups il dit que celui qui m'a dérivé de la patte de loups ça dit qu'il a tué loups il a tué le lion. Il n'a même pas parlé de ça à ses frères. Pour lui c'était naturel. C'est le jour qu'on dit il va aller terrasser Goliath là, c'est le jour là qu'il a dit ça. Donc David ce n'était pas un fanfaron un vantard a venu s'arrêter devant ses frères pour dire moi j'ai tué le lion j'ai tué loups non il n'a jamais dit. C'est le jour qu'il devait mener terrasser Goliath là, quand il a dit que moi je vais le faire et puis il a dit tu es trop petit il dit moi vous ne me connaissez pas ça mais en brousse là-bas j'ai tué un oups j'ai tué un lion c'est le jour que c'était nécessaire de le dire c'est ce jour là qu'il a dit quand Dieu utilise quelqu'un quand Dieu forme quelqu'un il a des qualités il a certaines qualités quand Dieu a pris le temps de te former puis il te rend riche il te positionne tu es humble parce que tu sais que tout ça c'est Dieu c'est pas toi c'est pas par ta force ce n'est ni par la force ni par l'intelligence c'est pas l'esprit de Dieu donc tu es riche et puis tu es humble tu es à l'aise mais tu es humble tu prospères mais tu es humble wow il l'a déployé en Christ et faisait un vin il l'a déployé en Christ en le faisant en le ressuscitant des morts en le faisant en soi à sa droite dans les lieux célestes maintenant voici notre parti carré verset 21 au-dessus de toute domination au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent mais encore dans le siècle à venir mes frères, mes soeurs qu'on dit ce siècle présent là c'est ce monde mais encore le monde à venir le monde spirituel le monde éternel la vie éternelle le nom de Jésus est au-dessus de toute domination toute autorité toute puissance toute dignité et tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent mais encore dans le siècle à venir que Dieu nous révèle Jésus Jésus qui est Jésus pour toi tu as Jésus puis tu pleurs donc à part Lula c'est quoi encore quelle solution on va te donner tu as Jésus puis tu as faim tu as Jésus puis tu es malade tu as Jésus puis les démons sont dans ta famille sont dans ta maison tu as Jésus puis il y a des situations difficiles parce que tu ne t'es pas levé dans la prière parce que tu n'as pas la vie de prière tu n'as pas la communion avec Dieu tu n'as pas la révélation tes yeux ne sont pas illuminés pour savoir que tout ce que tu cherches c'est ça qui est là Jésus en lui a tout quand il dit je suis le chemin la vérité et la vie quand Jésus dit je suis le chemin le chemin de ta guérison le chemin de ton miracle le chemin de ton salut le chemin de la paix dans ta maison le chemin de ton mariage le chemin de ton enfantement le chemin d'une vie paisible le chemin d'une vie d'impact une vie de réalisation le chemin pour que ce monde trouve la vie le chemin pour que ce monde soit racheté de la belle manière de vivre pour que ce monde reçoive la foi en Dieu au nom de Jésus tout genou fléchit toute langue confesse qu'il est Seigneur il est assis à la droite du Père ce monde là ça a chauffé verset 22 il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il a donné Jésus pour chef suprême de l'église Christ est notre chef suprême Jésus est notre chef suprême Jésus il a toute l'autorité tout le pouvoir il a l'onction il est le oint c'est-à-dire lui-même c'est l'onction le oint il est venu nous pardonner nos péchés tu as Jésus et tu crois encore que tes péchés subsistent et jusqu'à présent tu ne t'es même pas encore pardonné toi-même alors que Dieu t'a déjà pardonné quand tu l'acceptes tu es une nouvelle personne tu as été repositionnée dans la vie de Dieu les choses anciennes sont passées toutes choses deviennent nouvelles et donc tu reçois l'autorité le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et il a ajouté que rien ne pourra vous nuire le chef suprême de l'église l'église c'est nous et un jour le Seigneur m'a dit vous là comme d'aller arriver au ciel vous allez regretter il dit hé Seigneur pourquoi il dit mais vous ne savez même pas qui vous êtes vous rasez les murs je ne vous dis pas d'être orgueilleux mais Jésus n'était pas orgueilleux mais il savait qui il était il savait le gars il savait qui il était on fait pitié comme ça alors qu'on a Jésus notre foi elle est petite même petite foi on dit ça peut déplacer montagne on n'a même pas encore petit parce que la foi se nourrit faisons de la recherche de Dieu notre objet de vie tous les jours plus ta foi grandit plus tu as autorité ce mot on va apprendre beaucoup de choses tu es là que dans la maison tu as peur mais redresse-toi tu dis attends c'est quoi ici il y avait des enfants qui t'entraient me dit que oui quand les parents ne sont pas là ils entendent du bruit dans la maison j'ai commencé à enseigner la parole aux enfants je vais vous dire sur cette terre et même dans le ciel tout ce qu'il y a comme puissance il y a quelque chose qui est plus fort que ça ou bien il y a toujours quelque chose qui est plus fort que ce qui est fort c'est Dieu qui a fait comme ça donc c'est qui se promène dans votre maison il y a quelque chose qui est plus fort que ça les enfants disent c'est vrai ils disent voilà est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui n'a pas son supérieur ça n'existe pas c'est Dieu qui est supérieur de tout mais tout ce qu'il y a sur la terre même si c'est un mauvais esprit il y a son supérieur même les démons chez eux là-bas il y a grade donc même si c'est quoi on dit c'est vampire on sait quoi vous avez peur vous avez donné des noms on dit zombies vampires tout ça pour effrayer les gens mais il y a son supérieur il y a son plus fort donc quelque chose c'est pour me dire hé moi je connais ton chef il y a puissance contre tout ce qui est puissant il y a ceux qui brisent le fer il y a ceux qui vont l'eau là il y a ceux qui peuvent lui trouver sa solution tu mets le fer l'eau bouge sans ça se transforme en vapeur ça finit le même fer l'eau peut l'éteindre chacun a son chef donc j'ai dit aux enfants il n'y a pas une puissance qui n'a pas son supérieur il n'y a pas une puissance qui n'a pas quelque chose pour le calmer et la Bible dit le nom de Jésus le nom de Jésus est au dessus de tout Alléluia Jésus c'est la parole faite chère Dieu se manifeste sous trois formes Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit et nous-mêmes il nous a fait sous trois formes corps, âme, esprit donc il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre Jésus et puis Dieu quelle est la différence entre ton âme et puis toi-même quelle est la différence entre ton esprit et toi mais quand même on dit ton esprit et on dit ton corps mais tout ça c'est toi mais Dieu il a le pouvoir d'utiliser une partie de lui quelque part puis pendant ce temps il est ici parce qu'il est Dieu donc il a fait Jésus oh mais puis Jésus est venu sur la terre sinon c'est lui-même Dieu lui c'est Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit c'est pas corps, âme, esprit mais nous aussi nous l'avons fait sous trois formes donc on est trois en un Dieu aussi c'est trois en un mais c'est la même personne qui se manifeste sous trois dimensions toi ton corps c'est toi tu n'as pas dit que ah c'est mon bras qui t'a tapé non c'est toi qui m'as tapé ah mon âme n'était pas d'accord mais c'est mon bras qui t'a tapé ton bras c'est toi donc ton âme est là ton corps est là ton esprit est là Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit tous ces trois là c'est la même personne mais lui il a le pouvoir d'envoyer le Fils faire ça pendant ce temps l'Esprit fait ça pendant ce temps Dieu le Père fait ça il est Dieu rien de lui est impossible donc c'est Dieu le Fils qui a pris la forme humaine Dieu le Fils c'est la parole ce sont des mystères de la même manière comment est-ce que tu peux séparer ton corps ton âme et ton esprit tu ne peux pas ça aussi c'est un mystère l'homme est trois en un Dieu est trois en un comme Dieu on est comme Dieu donc il n'y a pas de différence c'est pour ça Jésus Christ quand ses apôtres lui demandaient montre-nous le Père il dit celui qui m'a vu celui qui demande de réexpliquer après il faut réécouter la vidéo voilà là où on a expliqué il faut réécouter comme ça tu vas récomprendre sinon laissez-nous aller jusqu'au bout de l'enseignement pas de question après tu remets la vidéo j'ai déjà expliqué tu réécoutes c'est comme ça alléluia et on a déjà fait plein d'enseignements dessus allez-y prendre pour suivre donc aujourd'hui on est en train de parler au verset 21 au-dessus de toute domination de toute autorité on a déjà dit le verset 21 verset 22 il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église donc il a soumis tout à Jésus et lui il est notre chef suprême Christ est notre chef suprême mes frères mes sœurs donc en tant qu'enfant de Dieu tu dois être en paix tu dois être heureux tu dois être content parce que celui qui est à la tête tout lui est soumis tu as l'autorité tu as le pouvoir mais seulement nos yeux sont pas suffisamment ouverts et c'est pas à partir d'aujourd'hui même au temps de la porte-paule ses fils spirituels des fesses ils avaient accepté Jésus mais ils ne jouissaient pas de leur autorité spirituelle donc il dit vous la priez que Dieu illumine les yeux de votre cœur vous n'avez pas l'autorité vous n'êtes pas encore mature dans la foi vous êtes encore des bébés vous avez Jésus mais vous êtes au lait maintenant il dit il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église verset 22 maintenant verset 23 il dit qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous voilà donc il a donné toute l'autorité à Jésus Christ et nous nous qui sommes l'église nous sommes le corps du Christ lui il est la tête il est notre chef suprême ce mois de mars on va parler beaucoup du combat spirituel du combat spirituel et de la délivrance en tant qu'enfant de Dieu mes frères et messieurs vous devez savoir que vous avez l'autorité vous avez le pouvoir donc quand il y a les situations combattez dans la prière et ayez la foi les choses sont spirituelles ça ne va pas apparaître de manière physique nous ne devons pas trembler fuir devant les situations nous devons tenir parce qu'on a un rocher sur lequel on est appuyé il n'a pas dit que la tempête ne se lèvera pas mais il dit tu as le pouvoir sur la tempête quand Jésus s'est réveillé il n'a pas dit mais attends pourquoi même cette tempête s'est levée non il a calmé il a calmé la tempête mais nous souvent qu'on a les épreuves on dit mais pourquoi même c'est arrivé pourquoi même tant que tu as envoyé un peu à Dieu dans ton cœur là-bas mais Jésus aurait pu faire ça quand il s'est réveillé il a dit ah Seigneur toi aussi tu m'emmènes sur la terre ici pour lui sauver les hommes tu disais qu'il s'y est là et puis tu envoies tempête il pourrait se plaindre il ne s'est pas plaint il a calmé la tempête il faut qu'on ait les bonnes attitudes quand souvent un truc nous arrive nous on se plaint déjà mais au lieu de chercher la solution on cherche pourquoi même c'est arrivé mais pourquoi même c'est arrivé ça va tapoter quoi tu veux que la chose quitte non travaille à ce que ça quitte non Jésus a donné la tempête la tempête s'est calmée l'eau a arrêté d'agiter tout travaillons sur notre foi que Dieu illumine les yeux de notre cœur Dieu est réel mes frères et mes soeurs Jésus est réel oh chaque jour je vais grandir je vais grandir je vais découvrir encore je suis en train d'étudier la foi et je continue ça me vient je perçois des choses mais il faut que ce soit clair dans mes pensées pour que je puisse bien expliquer pour que chacun puisse manifester la foi c'est un mystère du royaume c'est une force dans la maison de Dieu rien n'est impossible à la fois il y a une dame qui a rendu son témoignage j'étais pas là on m'a dit mon mari était là qui a rendu son témoignage on m'a donné le témoignage j'ai dit waouh 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 en tout cas tout ce qu'on dit de faire chimio et tout ça elle a tout fait elle s'en a pas mâché parce qu'il y en a ça mâche et non si ça mâche pas c'est la prière donc pour elle ça n'a pas mâché en tout cas ils ont fait tout ce qu'il fallait faire et puis finalement quand on ne peut plus rien faire on t'envoie aux soins palliatifs ça dit tu es là-bas et puis on te donne les traitements comme ça pour te tenir mais ce n'est plus pour soigner la maladie ça veut dire que tu attends tu n'attends que la mort donc elle était arrivée à ce niveau ils l'ont envoyé aux soins palliatifs elle était hospitalisée là-bas elle dit elle avait maigri c'est tellement que la maman n'avait plus de cheveux aussi parce que souvent tu dois enlever les cheveux pour faire la chimio et tout ça oh la la elle dit elle est couchée comme ça malade malade ça dit il n'y a plus d'espoir la médecine a fait tout ce qu'elle pouvait on dit tu es aux soins palliatifs d'ici là tu attends seulement tu attends ce qui va t'arriver et elle dit pendant qu'elle était couchée dans ses pensées parce qu'elle n'avait pris de force dans ses pensées elle disait Jésus Jésus tu ne vas pas me laisser ici Jésus tu ne vas pas permettre que je meure maintenant en tout cas je n'étais pas là le témoignage mais en tout cas elle dit qu'elle a prié donc je ne me rappelle pas les paroles on m'a juste expliqué elle dit qu'elle a prié et puis le miracle est arrivé la seule elle est guérie actuellement elle est là elle est en France ici elle a rendu témoin mon mari était là il est venu me dire hé ma femme tu as fait un miracle dans la vie de telle telle personne elle est là ses cheveux elle ne t'a pas dit qu'elle était malade jusqu'au soin palliatique tu ne peux pas savoir wow elle dit la foi elle dit parce que Dieu existe vraiment elle était sous l'anxion même il y a une chère qui est venu se mettre derrière elle pour les paquets tombe parce que c'était un bon vent tout le monde avait les larmes aux yeux elle dit je partais je devais mourir mais Jésus que Jésus il existe ah wow mes frères et messieurs la foi je suis en train d'étudier ça je vais comprendre et puis je vais vous expliquer vous aussi pouvez prier pour dire au Seigneur explique moi la foi Dieu il aime bien quand on aime découvrir posez des questions au Seigneur même si il ne vous répond pas sur le champ il va commencer à vous envoyer des situations des leçons quoi pour vous faire comprendre ou bien que vous méditez mais soyez toujours en train d'étudier un thème avec le Seigneur Dieu est réel hein Dieu est réel wow voilà Jésus que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur en tout cas ce mois de mars on va beaucoup apprendre sur la délivrance sur le combat spirituel on va vous mettre tous les enseignements et les mercredis on va combattre ensemble on va prier ensemble comme on l'a fait aujourd'hui voilà chers frères et sœurs on n'a pas pu on n'a pas commencé tôt mais au moins on a pu faire la prière on a pu faire l'enseignement alors je voudrais expliquer à chacun de vous que soutenir l'œuvre de Dieu est très très importante l'œuvre de Dieu le fait de soutenir c'est très très important n'oublie pas que tout ce que tu as là c'est pas pour toi c'est oui c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée tout ce que nous recevons il y a le compte de Dieu dedans c'est comme quand on te donne un fruit il y a toujours des graines dedans ou bien il y a toujours un noyau qui doit retourner en terre tu ne peux pas avaler le fruit tu vas prendre l'orage avaler il y a les pépins c'est ça donc chaque chaque argent chaque somme ou bien chaque chose financière qui vient chaque bénédiction financière qui vient vers toi il y a un noyau dedans qui doit retourner c'est lui qui te l'a donné il y a des graines dedans qui doivent retourner voilà parce que tout ce que Dieu donne tout ce que Dieu fait est éternel et chaque chose porte sa sémence donc si tu ne remets pas la sémence en terre ben tu bloques le cycle c'est ça ce sont les révélations que Dieu me donne c'est pas vous ceux qui donne dîmes même nous les pastors on donne dîmes aussi c'est un système financier du royaume de Dieu donc c'est pas vous selon vous d'esprit vous faites nous aussi on ne fait pas non si je ne donne pas mes dîmes au Seigneur je ne vais pas être béni aussi c'est comme ça si tu me donnes offrande j'enlève dîmes dedans tu me donnes dîmes j'enlève dîmes encore dedans c'est une loi c'est un cycle qu'on doit créer c'est une sémence donc personne n'est exempte de la dîmes personne c'est un impôt c'est comme l'impôt du royaume c'est l'impôt céleste tout royaume a ses citoyens et les citoyens sont imposables donc rentre dans le système de la dîme et des offrandes avec le Seigneur c'est comme ça donc tout ce que tu reçois il y a une sémence éternelle dedans donc tu remets ça dans le cycle tu prends ta part tu remets le Seigneur dit 10% c'est ça la dîme donc tu as 100 tu enlèves 10 tu as 10 tu enlèves 1 c'est comme ça tu as 1000 tu enlèves 100 les 10% c'est la sémence les 10% ce sont les graines à remettre en terre pour créer le miracle pour créer le retour c'est comme ça maintenant ce que tu remets en terre il faut mettre ça dans la terre fertile la terre fertile ça veut dire que là tu sais que Dieu est vraiment mais tu ne peux pas voir Dieu pour dire il est vraiment ici il n'y a pas un appareil pour mettre dans la bouche pour voir ou bien thermomètre pour dire Dieu il est là-bas non le Seigneur dit vous les reconnaissez à leurs fruits le fruit c'est ce que ça produit sur toi le fruit c'est ce qu'on produit pour les autres ce que nous exerçons comme ministère ce que nous faisons comme travail spirituel qu'est-ce que ça t'apporte si ça te ça te ça te communique Dieu c'est que Dieu est là on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas donc si l'église la moisson tu vois que ça t'apporte Dieu je vais te donner mes 10 mes offrandes ici parce que Dieu est là c'est une terre fête il a dit on va les reconnaître on va les reconnaître par leurs fruits le fruit c'est pas dire que tu es riche ou bien tu es bien habillé ou bien tu as beaucoup de choses sur toi ou bien tu as des grandes réalisations c'est pour ça le fruit le fruit là c'est ce qui vient de Dieu à travers toi ça dit qu'est-ce que tu produis de Dieu dans la vie des autres un véritable serviteur son rôle c'est de reconnecter le peuple à Dieu la vie dit nous avons reçu le ministère de la réconciliation nous réconcilions le monde avec Dieu donc si vraiment Dieu est dans ma vie plus tu t'approches de moi plus tu es réconcilié avec Dieu plus d'abord tu reçois le salut tu apprends à prier ta vie spirituelle tu te sens mieux avec Dieu on dit de faire de toutes les nations des disciples c'est pas nos disciples ces disciples du Christ Jean-Baptiste dit que je sois rabaissé que lui grandisse donc le vrai serviteur c'est celui qui vous présente Christ qui vous connecte à Jésus donc l'oeuvre que nous faisons là si ça vous connecte à Jésus vous voyez que depuis que vous nous suivez vous êtes beaucoup de plus en plus de bons chrétiens ça veut dire que c'est ça le fruit que nous produisons c'est ce fruit que nous produisons ceux là ils ont vraiment Dieu par leur contact j'ai beaucoup plus à prier par leur contact j'ai beaucoup plus connu le Seigneur ils sont plus que reconnectés à Dieu donc c'est le véritable serviteur de Dieu parce que le serviteur il a le ministère de la réconciliation du peuple avec Dieu nous réconcilions le peuple avec Dieu on donne le salut on explique pour que les gens reçoivent le salut et aussi on apprend aux gens à prier on apprend aux gens à lire la Bible on les reconnecte on les reconnecte à Dieu c'est ça le vrai serviteur c'est pas pour vous connecter à nous pour devenir nos disciples à nous nous on est quoi on est rien nous on est Jésus aussi Amen soutenez l'église de la moisson par vos dîmes vos offrandes par vos soutiens vos offrandes d'action de grâce chaque fois que tu veux donner quelque chose à Dieu jette à l'église de la moisson jette à l'église de la moisson nous on veut étendre l'oeuvre de Dieu on veut ouvrir des assemblées on veut il y a beaucoup de choses à faire l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est payante pour qu'on puisse me voir il y a la connexion qu'on paye ici chaque mois il y a la salle aussi qu'on loue ici au niveau des robes on n'a même pas encore acheter des bâtiments alors qu'on doit acheter pour l'instant au niveau de l'Afrique parce que là-bas c'est beaucoup plus moins cher qu'ici là-bas aussi c'est un million c'est pas mais c'est moins cher plus qu'ici ici tu vas acheter des bâtiments c'est cher mais devant Dieu c'est pas cher on va aussi le faire donc écrivez-nous notre contact 00337 5151 00337 5151 2516 c'est ça qu'on appelle guichet unique concernant la chenomère vous enregistrez vous nous écrivez sur WhatsApp on vous donne les condamnés ceux qui veulent faire par virement on vous donne le compte de la France ceux qui veulent faire par transfert on vous donne les condamnés pour l'Afrique dépôt mobile les condamnés pour l'Afrique parce que là-bas il y a les projets et ceux qui font par virement ce sera pour les factures d'ici les charges de la paix les loyers les salles d'ici on prie à Aubertvillé on prie à tout le coin tout ça ce sont les dépenses plus tout ce qu'il y a comme charge au cours du mois maintenant vous qui donnez par transfert par dépôt mobile alors on continue les projets au niveau de l'Afrique pour l'instant on est sur deux églises seulement mais on va y arriver on va au rythme du Seigneur c'est Dieu qui convainc qu'on vous prêche comme ça et puis on lance la paix ceux qui donnent là c'est Dieu qui les a convaincus voilà Dieu qui n'a pas donné ce que Dieu n'a pas convaincu mais ce que Dieu a convaincu c'est eux qui donnent mais on prêche et on explique donc on vous lance l'appel soutenez l'oeuvre l'église de la moisson aidez-nous financièrement vous donnez les finances nous Dieu nous donne la parole on vous donne chacun donne ce qu'il a c'est comme ça Amen ceux qui disent qu'ils appellent numéro WhatsApp n'appelez pas on n'a pas dit d'appeler on dit d'écrire tu écris tu laisses le numéro là tu vois moi je suis en direct si j'ai le numéro ici il n'a pas décroché et nous on est toujours dans les séances de prière si c'est pas au Bellevilliers c'est à tous points ici il y a intercession il y a culte il y a tout donc souvent il y a des frères qui répondent il y a des soeurs qui vous répondent souvent si c'est moi donc si tu lances l'appel on ne va pas décrocher on dit d'envoyer un message tu nous écris les messages viennent jusqu'à quand on a un bout de temps on répond les messages viennent jusqu'à quand on a un bout de temps on répond c'est comme ça mais il y a des gens qui lancent l'appel alors qu'on a dit d'écrire mais nous on est toujours en train de prier on ne peut pas décrocher donc écrivez et soyez patient dès qu'on est libre on répond et puis aussi sur réseau international richesse cliquez sur contacter écrivez nous vous laissez le message quand on sera libre on va répondre c'est comme ça Amen vous payez le secrétaire c'est une dépense c'est les frères qui sont libres dans l'église qui servent Dieu avec nous qui répondent moi aussi que je suis libre je réponds voilà maintenant si on doit répondre tous les jours il faut payer le secrétaire là aussi c'est une chose c'est une dépense donc on ne peut pas le faire donc c'est quand on est disponible qu'on répond Amen voilà mais on va y arriver tout ça on va avoir plus tard tous les services vont être là Amen donc 033-7-51-51-25-16 voilà et puis on va vous donner toutes les coordonnées pour faire parvenir vos offrandes d'action des grâces Amen Amen voilà donc je vais donner les annonces ce mois de mars nous allons parler du combat spirituel et de la délivrance et donc le samedi 11 pas ce samedi le samedi d'après nous avons la grande croisade en aubervilliers croisant des délivrances croisade de délivrance et de combat spirituel selon le thème donc préparez-vous vous qui êtes ici ne la ratez pas c'est toujours à 14h30 à la même adresse 29 rue Sadi Karno 93-300 aubervilliers ici à Tourcoing les cultes chaque dimanche il y aura un temps de délivrance pour tout ce mois de mars on commence ce dimanche donc rejoignez-nous venez participer à la délivrance et il y aura retraite spirituelle dans le mois d'avril la période de Pâques voilà samedi 8 dimanche 9 il y aura ici retraite spirituelle ceux qui ont l'habitude de venir en retraite spirituelle à tous points mais on relance pour cette année c'est la période de Pâques du samedi 8 au dimanche 9 donc samedi on prie on prie et puis dimanche aussi on fait le culte et après ça tout le monde se sépare on va encore faire une vidéo d'annonce pour expliquer Amen et donc aubervilliers le 11 samedi 8 et dimanche 9 avril ici voilà ça c'est pour avril pour la rétresse spirituelle c'est avril mais ce mois de mars on parle de délivrance voilà pour avril on va donner le thème mais comme la rétresse spirituelle les gens viennent d'ailleurs on annonce vite maintenant aubervilliers c'est le samedi 11 et après ça l'école des disciples c'est le samedi 25 mars toujours à aubervilliers et tous les dimanches on est ici et puis les mercredis voilà on est en direct aujourd'hui on a commencé très très tard il y avait beaucoup de choses à faire Alléluia voilà donc on a fini 00337 51 51 25 16 vous pouvez vous contacter pour pouvoir faire venir vos offrandes vos offrandes d'action des grâces de fin de jeûne on est nombreux à jeûner mais pas nombreux à donner mais à Dieu la gloire que le Seigneur vous convainc et soutenez cette oeuvre je vais prier pour la fin oh Saint Esprit de Dieu nous te disons merci merci pour ce direct merci pour ta parole merci pour l'enseignement merci pour toutes les prières qui sont montées à toi merci pour tous les frères toutes les soeurs et ceux qui vont aussi suivre après la vidéo ceux qui étaient connectés bénis chacun et que ce mois nous puissions encore en apprendre beaucoup sur la délivrance et le combat spirituel que ton nom soit jamais élevé merci Seigneur pour les cultes souviens toi des pays qui sont en guerre et Seigneur de tous ceux qui souffrent dans le monde et que ton règne vienne et que tu apportes des solutions à chacun de nous que nous puissions te connaître qu'il y ait de plus en plus d'évangiles l'évangile soit prêché de plus en plus et que ta Seigneur la vie soit délivrée merci Seigneur au nom de Jésus Amen voilà à mercredi pour un autre direct mais en attendant on vous met les enseignements en ligne pour notre thème sur délivrance et combat spirituel Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !